coucou les survivants ici c'est néron on se retrouve pour une nouvelle vidéo de raid pour aller attaquer ramazan donc j'étais au secteur 7 pour la mise à jour avec les les potes du clan et puis du coup là tout le monde est parti manger donc du coup je vous record cette petite vidéo en attendant alors on va y aller tout de suite allez on se dépêche donc c'est pas si vous avez vu un en attendant qu'il y allait et oui on a un petit truc là la saison 1 donc c'est qu'il n'y a pas encore disponible j'attends avec impatience que je sais pas si vous avez marqué vous avez remarqué mais si vous avez déjà regardé mes vidéos comme par hasard le lance grenade sur la k47 la mode que je cherche et que je n'arrive pas à voir ou j'espère que ce sera disponible et que je pourrai arriver à l'avoir comme ça allez on y va donc j'ai check sur youtube un petit peu les vidéos une vidéo je pas à check plusieurs vidéos j'en ai check qu'une puisque c'est une petite base donc du coup pas besoin de check grand chose il n'y a qu'une salle donc on va taper le coffre là on va le taper après alors là on va rentrer j'aurais bien voulu taper là mais on peut pas avec la taper par là voilà alors on va taper on va commencer à casser les coffres up ah et ben voilà c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ça c'est déjà très bien il ya une tenue je vais apprendre la tenue d'habitude je les prends pas mais là je sais pas si jure autre chose donc je vais déjà à la prendre sur moi après on verra bien là il ya du soin ma foi j'ai peut-être pas utiliser mes soins du coup il ya plein il ya plein de bouffe et ben on va prendre ça tac on va faire ça comme ça je vais économiser mes soins à moi donc là c'est pas très intéressant on va aller taper celui-là tiens allez et on va descendre tout de suite vers le bas alors je crois pas qu'ils vont être bloqués par le voilà non ils sont pas bloqués c'est bien ce qui me semblait j'ai voulu tester pour vous montrer mais il me semblait bien alors là j'ai pris des briseurs d'os d'habitude je prends jamais de briseurs d'os ce que je trouve je trouve ça très 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 lent et donc j'aime pas trop en raid dire là je me suis coincé dans un dans un coin mais bon c'est pas grave ça va aller tranquillement en plus c'est pas moi qui paye là qui paye le soin donc ça va tout va bien moi j'en ai encore la tech et tech alors on va aller check le coffre du coup j'ai ouvert alors juste remettre mon arme j'avais une arme à moi voilà celle là c'est la mienne qu'est ce qu'on va prendre pas grand chose ça ça parce que j'ai toujours besoin de cuir le reste ça m'intéresse pas du tout mais au moins vous voyez ce qu'il ya dans le coffre comme ça si vous vous ça vous intéresse bah vous pouvez vous faire plaisir une plaque d'acier des barres de fer ça par contre moi ça m'intéresse là je crois qu'il ya plus grand pas grand chose dans le coffre mais je vous l'ouvre quand même voilà c'est de la pierre juste pour que vous puissiez voir ce qu'il ya dedans et puis il ya dans le coffre là de la planche alors je pense qu'il ya une autre vague qui va arriver voilà hop allez on y va je vais tuer les petits zombies avec ça c'est rapide on va soin on va prendre ça là les gros on va leur mettre des coups de briseurs allez 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 on va soin quand même on va pas mourir hop et voilà allez c'est fini tac on va mettre les soins là ça je vais déposer je verrai si je prends quelque chose ou pas je vais aller au chopper alors j'ai déjà des trucs dans mon chopper parce que j'ai franchement eu la flemme de vider j'ai plus de place chez moi donc c'est un peu vraiment le bazar je peux mettre ça quand même allez on va mettre des armes tac ça comme ça d'habitude c'est vrai que j'ai un peu mieux mon mon inventaire mais là c'est vraiment à l'arrache up le principal c'est que vous voyez le raid est ce qu'il ya dedans après mon inventaire c'est secondaire allez on y va on y va on y va alors là il ya de la planche pour ceux que ça intéresse moi ça m'intéresse un petit peu donc du coup je la prends on va casser les établis on sait jamais des fois qu'il ya des choses dedans là c'est du bois là je vous faire le tour du propriétaire comme ça vous verrez tout voilà on va casser le fourneau à la et puis bah voilà l'échange pas voulu casser parce que franchement c'est pour de la bouffe ça m'intéresse pas moi et puis vous je pense que vu qu'il ya un coffre avec plein de bouffe ça vous intéressera pas alors on va regarder qu'est ce que je vais pouvoir prendre de plus parce que je vais quand même pas partir avec un coffre avec un sac qui est pas plein ce serait dommage on va prendre le circuit même si j'en ai vraiment pas besoin parce que j'en ai plein là c'était de la pierre j'en ai plus besoin j'en avais besoin fut un temps mais là j'en ai là une clé plate franchement ça fait de l'acier vous allez me dire je vais la prendre au cas où je vais regarder là ce que j'ai ouais là il ya que des vêtements c'est pas terrible et ben je prends de la bouffe voilà je pense que je vais faire comme ça et puis bah c'est pas mal allez on va faire un petit check comme d'habitude de de ce que j'ai récupéré donc la petite machette c'est à moi donc la pied de biche les récupérer donc on a récupéré quelques armes à main deux pieds de biche un feuille de boucher un tuyau une machette là on a récupéré deux petites armes à feu une tenue complète une plaque d'acier du fer du bois un peu de bouffe un circuit imprimé des cartes de police et encore quatre armes là alors elles sont pas full mais je vous le dis souvent dans les vidéos bas par exemple j'en discutais avec anna du clan elle a souvent la quête pour faire les 20 vagues et bah du coup elle prend souvent des armes pété avec elle pour faire les 20 vagues comme ça ça lui coûte quasiment rien et donc du coup bah voilà vous avez des armes là vous pouvez faire le bunker en mode harak par exemple avec plein de petits globes comme ça vous pouvez faire le comico donc c'est toujours bah c'est utile même si elles sont pas full c'est pareil qu'une autre arme donc du coup c'est top voilà donc du coup la petite vidéo sur sur ce petit raid là donc j'espère que le la vidéo vous aura plu elle vous aura aidé je vous ai check les coffres et les établis pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il ya comme ça vous si vous le faites bas dans les établis a pas grand chose donc du coup bah vous pourrez économiser des hachettes on a fait le tour des coffres comme ça vous pouvez sélectionner ce que vous voulez donc j'espère que ça vous aura été utile c'est le but moi je vous dis à dans une prochaine vidéo si la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu abonnez vous à ma chaîne et si ça vous a pas plu bas mettez moi un commentaire mettez moi pouce rouge si vous voulez c'est le but du jeu mais voilà un petit commentaire pour expliquer c'est toujours bien et ben écoutez les survivants je vous laisse amusez vous bien profiter de la mise à jour et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo allez au revoir les survivants